C'est un petit jeu de quiz là, style un peu trivial poursuite. Moi tu sais, je serais plutôt du genre un truc un peu intellectualisant, tu vois. Un peu une sorte de quiz... Avec des questions plutôt balèzes quand même. Quoi ? On va pas conseiller les deux à la fois quand même. On va pas faire du jeu d'ambiance et en même temps un jeu de quiz quand même. Un jeu assez classique. Donc, un jeu de quiz avec de l'ambiance. Et pourtant, c'est un bon petit mélange qui est vraiment fort intéressant. Donc, on va retrouver comme ça ce petit pion. Des dés spéciaux qui vont permettre de faire des actions. Qui sont décrits ici en fait. En fonction du dé, on va avoir plus ou moins des actions. Sachant qu'on va pouvoir se déplacer. Le but du jeu, c'est de grandir. Mais ce qui est intéressant, déjà, c'est ce côté d'âge. C'est-à-dire qu'on commence vraiment, comme ils disent, l'âge peinard. Quand on est vraiment tout jeûneau. Après, il y a l'adolescence avec les classes découvertes. Après, il y a le plein âge. L'âge de raison. Et ensuite, le papy mamichot. Donc, ça, c'est marrant. On retrouve un peu une petite ambiance. Avec un truc assez décalé au prime abord. Comme ça, on pourrait dire que c'est un jeu pour enfants. Mais en fait, quand on se a regardé dans les détails du jeu. Ça va vraiment être sympa. Il y a plein de questions qui sont fort intéressantes. Qui sont vraiment de tous les niveaux. Donc ça, pour le coup, on est plutôt pas mal. Et il va y avoir des petits défis. Des petits détails qui vont pimenter le jeu. Par exemple, ça. On a une carte comme ça au début. Qui va des fois déterminer des égalités. On voit un système de duel de temps en temps. On va avoir plein de choses qui vont pimenter le jeu. De manière assez marrante. Alors, quand on ne voit pas ce que ça donne comme ça. Quand je vous le présente. Ça a l'air assez basique. Mais en réalité, ce petit jeu. A réussi à manier plein de petits éléments super drôles. C'est-à-dire qu'il y a du quiz. Il y a du humour. Il y a ce côté un peu déchallenge. Et en fait, on se retrouve finalement avec un jeu assez marrant. Et vraiment assez unique. Parce que ça reste un jeu auto-édité. Donc, vous ne le trouverez pas partout. Attaque dans le virage porte bien son nom. On sait qu'on va devoir s'attaquer à coups de questions. À coups de dés aussi et d'ambiance. Vraiment un petit jeu, je recommande vivement. Comme ça, qui paye pas de mine. Et je ne saurais pas le décrire mieux que ça que... Mais il est vachement bien en fait.